Allongez le canard sur le côté Piquez la fourchette entre l'os de la cuisse et l'os du gras de cuisse Incisez la peau ainsi que la chair qui contourne la cuisse Tenir fermement avec la lame du couteau poussée sous l'aile Faire levier avec la fourchette pour déboîter la cuisse Glisser la lame sous la jointure et couper la chair adhérente pour détacher la cuisse Retournez le canard et procédez de même pour la deuxième cuisse Posez le canard sur son dos Piquez la fourchette à l'emplacement de la cuisse Coupez verticalement des fines tranches sur toute la longueur Laissez les tranches reliées à l'aile en commençant par l'extrémité du suprême et en progressant vers le bréchet jusqu'à atteindre l'os du bréchet Longez l'os du bréchet et la carcasse Poursuivre jusqu'à sectionner la jointure de l'aile en prenant soin de conserver le suprême pré-tranché avec l'aile dans son intégralité Exécutez la deuxième poitrine à l'identique que la précédente Les cuisses auront besoin d'un appoint de cuisson Sous-titrage ST' 501 Les cuisses aurontes à l'aile L'aile de l'aile C'est pas d'un point de cuisseurs Sous-titrage ST' 501 ... ...